Alors bonjour et re-bienvenue sur la chaîne youtube volfrance.com, nous sommes avec Elodie Dola pour la grande interview, nous sommes toujours à la galerie du Louvre sur le salon Art Shopping 2018, alors re-bonjour Elodie, excuse-moi, bonjour, donc tu nous as présenté avec quelques mots en fait une de tes peintures, une de tes œuvres, maintenant comment tu es arrivée à la peinture, quel a été ce petit trajet, ce grand trajet ? Alors c'est les deux en même temps parce que cela ne fait pas très longtemps que je peins, je peins depuis une fin de nuit d'octobre 2015, j'ai été réveillée par une envie de peindre, c'était un besoin irrépressible, une envie impérieuse de peindre, donc j'ai tout fait, tout ramené chez moi, je ne savais pas quoi prendre mais tout ce dont je pouvais avoir besoin pour peindre, voilà, j'ai tout stocké dans un coin et deux jours après je m'y suis mise. Personne autour de que moi jusque-là n'avais entendu parler de ma peinture, ça a été, ça a été soudain, c'était vital et donc il a suffi qu'un jour j'apporte un tableau sur mon lieu de travail pour que je sois repérée et à partir de là, ça a rencontré les bonnes personnes et ça m'a fait ouvrir des portes tout simplement. On m'a fait comprendre aussi que j'avais du talent et ça m'a permis de gagner confiance en moi et de continuer ma créativité parce que ce que j'aime c'est ça. D'accord. Quand tu parles de cette envie impérieuse le 15 octobre 2015. Alors fin de nuit d'octobre 2015. En fait, moi je suis super curieux, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que je vais te dire, on a interviewé il y a quelques jours Martin Müller qui lui aussi a eu cette envie impérieuse mais lui il l'a eu pendant un, presque un naufrage de son bateau. D'accord. Et il a eu un, il a dit, il a posé le pied à terre et il a dit non c'est fini, je fais que de l'art. Et toi comment c'est arrivé ? Est-ce que tu as justement, est-ce que tu as eu, tu as dû passer par-dessus quelque chose ? J'ai été réveillé à 5 heures du matin par des couleurs. En fait, c'était un arc-en-ciel de couleurs devant moi et j'ai dû me lever, me dépêcher. J'ai voulu accélérer ma journée pour pouvoir aller acheter tout ce que je pouvais avoir besoin. Il fallait que je peigne. Ce n'était pas du dessin ni de la photo, c'était la peinture. Et puis je suis arrivé dans la boutique en fait, je ne savais pas quoi prendre. Donc j'ai pris tout ce dont je pensais avoir besoin. Mais il n'y a pas d'événement déclencheur. D'accord. Ça a été une fin de nuit, j'ai été réveillée, mais réveillée par des couleurs et ça ne m'a pas quitté. D'accord. Et voilà. Et justement dans ces débuts, tu as commencé par quelque chose de figuratif ou c'est tout de suite à l'abstrait ? Tout de suite l'abstrait. J'ai fait mon premier tableau 48 heures après, après avoir tout ramené. Et ça a été directement de la peinture abstraite dans des touches beaucoup plus vives. Le jaune, le violet, le vert, enfin toutes les couleurs que j'avais en tête quand j'ai été réveillée. Voilà. Et à partir de là, ma peinture, elle a évolué par ma propre technique puisque je suis complètement autodidacte. Et c'est par le travail et ma peinture nocturne, parce que je peins essentiellement la nuit. Quand les gens autour de moi dorment, moi, je peins. D'accord. Justement, en parlant des couleurs, alors on s'en aperçoit quand même ici beaucoup. Tu disais tout à l'heure que tout ça, tu le ressentais d'abord dans ton ventre. Et après, c'est des sentiments qui remontent depuis le ventre. Donc, est-ce que ça influence l'arrière-plan que tu peignes de nuit ? Non, parce qu'en fait, ici, il y a une sélection d'œuvres. Voilà, c'est des tons assez sombres, mais ce n'est pas représentatif de tout mon travail. D'accord. Mes dernières œuvres qui sont actuellement en galerie, il y a 24 œuvres dans une galerie d'art, c'est des tons beaucoup plus colorés. Voilà, mais je n'ai pas eu trop le choix, finalement, parce que j'ai dû faire en fonction de la taille du stand et puis la vente de mes dernières œuvres qui m'ont, du coup, rendu impossible de les exposer ici. D'accord. En ce qui concerne ensuite le choix des matériaux et tout ça, alors tu as appris ça au niveau toute seule, mais il n'y a pas une seule personne qui est venue te dire, écoute, il y a ça, aucun conseil ? Personne. Quand j'ai commencé à peindre, j'utilisais que de la peinture, les tubes basiques de peinture, voilà. Et puis, pour moi, ça manquait de, malgré tout, des couleurs vives, ça manquait de vie. Donc, j'ai commencé à utiliser des matériaux différents, tout ce que je pouvais récupérer pour leur redonner une vie. Donc, tout ce qu'on peut jeter, je le récupère. Voilà. C'est assez drôle que tu utilises le mot « vie » parce que quand on parle avec toi, tu dis que tout une part du ventre, ça a l'air d'être, tout ça, ça a l'air d'être, c'est des enfants pour toi ou pas ? Voilà. Ce sont, tu as tout à fait compris, ce sont mes bébés quoi en fait. Et symboliquement, ma signature qui est EMA, c'est tout simplement, et je le dis, c'est Elodie, le E de Elodie, M de Maxime et A de Arthur. Ce sont mes garçons. Ça, ça a été filmé ou quoi ? Ouais, ça, ça a été filmé. Donc là, on revient sur la coupe. Donc désolé, on a été, il y a eu un petit problème de batterie. Donc, on revient avec Elodie. Donc, tu étais en train de nous parler justement un peu de cette affiliation que tu as avec tes tableaux et du rapport seulement, en tout cas avec ta signature âme, à l'envers, EMA. Tout à fait. Voilà. Tout à tout. Pardon ? Tout à tout. Oui, oui, je suis assez… Donc, je vais revenir juste une dernière fois sur… Parce que je sais que c'est difficile pour toi d'exprimer, mais est-ce que tu peux nous aider, ne serait-ce qu'à comprendre comment est venu ce tableau qui est derrière, enfin qui est à tes côtés ? Est-ce qu'il y aurait, même si ce n'est pas le bon, est-ce qu'il y aurait juste une indication pour nous dire un fil d'Ariane, un mot fil d'Ariane pour ça ? Alors, ce tableau, je l'avais donc en tête. C'est pour ça que je me suis relevé pour le faire. Dans mon imaginaire, je me suis représenté à un monde infini, un monde très sombrin, derrière un pont d'Ariane. Voilà. Et puis, avec une explosion de feu d'artifice, de choses comme ça. Et c'était fascinant, c'était la beauté, c'était très fort, très profond. Et j'ai utilisé ce… Enfin, quand je l'ai réalisé, quand je l'ai créé, je n'ai pas utilisé de peinture, bizarrement. C'est juste du pigment fait avec le souffle. Le souffle, pour moi, c'est une de liberté et un point dans l'existence, et ça explose en feu d'artifice. On est sur un pont d'Ariane, on ne peut pas perdre l'équilibre. Voilà. C'est ça que j'ai ressenti quand je l'ai fait. Alors, tout cela se regroupe plus ou moins dans… Ça ne se regroupe pas, c'est peut-être pas le bon mot, mais on sent toute une trajectoire, une étoile filante ou des choses moins universelles ou plus terrestres. Par contre, on va regarder celui-là, le mur, qui me semble être un mur. Juste, je le montre au téléspectateur. Donc, est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que là, on est en dehors de l'univers. C'est assez borné. Oui, c'est complètement différent de ce que je fais. Malgré tout, on retrouve quand même le travail de la matière, du relief. Tout simplement, contrairement à mon tableau César qu'on a vu précédemment, où je ne connaissais pas du tout l'artiste et l'histoire de la compression que j'ai découvert après avoir fait ce tableau. Là, en revanche, et tout autre, c'est parce que je suis allée à la FIAC l'année dernière, à la Foire Internationale d'Art Contemporain. Et j'ai découvert l'univers de l'artiste connu, reconnu, célèbre Pierre Soulages. Voilà. Et j'ai été fascinée par son travail de la matière et du monochrome. La monochromie noire comme ça, ça m'a beaucoup parlé. Et j'ai voulu en fait le réinterpréter à ma manière, comme je le ressentais. Mais un tableau m'a suffi pour le faire. D'accord. En fait, je suis en train de m'apercevoir que tu dis que tu as un désavantage. Enfin, je ne sais pas. Ce n'est pas un désavantage. Mais d'après toi, d'après ce que tu me dis, d'avoir débuté tout de suite comme ça et ne pas avoir eu de… j'aime pas le mot… pas d'éducation artistique. Du moins, si on ne t'a pas appris, on ne le prend pas plus jurativement. En tout cas, de ce côté-là. Du coup, est-ce que ça ne te donne pas une puissance ? Justement, je n'ai pas de règles. Et du coup, tu peux plus appréhender ce genre de choses. Oui. Parce que souvent, on me le dit, on me le conseille de prendre des cours, de faire les beaux-arts. Moi, j'estime que le jour où je ferai les beaux-arts, ma peinture ne sera plus la mienne. Parce que j'aurais appris une technique que d'autres artistes auront appris. Et moi, ça ne m'aidera pas. Parce que je pars du principe que c'est mon travail qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Et ça fait deux ans et demi que je peins. Et je me retrouve à exposer, comme ici dans des grands salons, en galeries. Et de futures expos aussi sur l'art international en 2019. Donc, je suis quand même... Je tiens à ça. Je tiens à ce côté... Cette liberté. Oui, voilà. Cette liberté et puis ce côté authentique, je dirais, qui m'appartient. Que ce soit tout simplement ma peinture et pas celle que j'aurais ou qu'on m'aura appris. Voilà. D'accord. Donc, je tiens vraiment à garder ça. Ok. Donc, pour les prochaines expositions pour 2018, tu as encore plein de choses à faire. Mais quel sera le plus notable d'après toi pour venir te voir ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire après Art Shopping. Oui. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourra revenir te voir à part dans les galeries à Paris ? Mais est-ce que tu vas aller un peu en province ou des choses comme ça ? Oui. Alors, actuellement, j'expose donc dans une galerie d'art en province à une heure de route de chez moi, du côté de Troyes. Et j'expose jusqu'au 21 juin prochain. C'est une exposition solo. Je suis toute seule et j'ai une trentaine d'œuvres dans la galerie. Ensuite, une partie de mes œuvres partent dans une galerie d'art du côté de Royan pour 4 mois. Voilà. Et puis ensuite, dans une autre galerie du côté de la Belgique avant de réintégrer d'autres salons l'année prochaine. D'accord. Très bien. Ben écoute Elodie, encore merci du temps que tu as passé avec nous. Et on te dit à bientôt. Ben c'est moi qui dis merci. Ouk. Au revoir. Répo葵. Rules't aussi. Ouk. Musique. C'est rien que tu vas mainstream.